Bien-aimés, nous allons entrer dans notre moment de prière. Il est bon, notre Dieu. Il nous conduit selon son vouloir. Il forge nos vies, il transforme nos vies. C'est ce Dieu-là qui a brisé le cours de notre histoire. C'est ce Dieu-là qui nous a donné un langage nouveau. C'est ce Dieu-là qui a changé nos espérances. Il a transformé la malédiction en bénédiction dans notre vie. Il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédictions. À la croix, le poids, le châtiment qui était réservé pour nous, le Seigneur l'a porté. Sans rien dire, il l'a porté et il nous a aimés. Jusque-là, il nous aime. Dieu est fidèle, il est fidèle, bien-aimé. Adore le Dieu qui est fidèle. Celui qui n'a jamais ignoré ton cas. Celui qui n'a jamais mis de côté ton nom. Il t'aime et il est au centre de nos vies. Nous, nous l'avons choisi comme Seigneur et Sauveur. Nous l'avons choisi comme le Dieu de notre histoire. Voilà pourquoi chaque soir, nous sommes là pour écouter sa voix. Voilà pourquoi chaque soir, nous sommes là, fidèles à notre poste. Comme Abba Kouk, nous restons à notre poste pour attendre sa décision. Voilà pourquoi, même quand la terre tombe, tremble, même quand il n'y a plus d'espoir tout autour, nous portons nos flambeaux. Parce que nous attendons ardemment le retour du Seigneur. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse ce peuple qui aime le Seigneur, ce peuple qui est là pour adorer. Que Dieu bénisse ces instants dans le nom de Jésus. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temps. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voix de l'éternel. Car la gloire de l'éternel est grande, l'éternel est élevé. Il voit les humbles et il connaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère des ennemis et ta droite me sauve. Éternel, l'éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté tuera toujours. N'abandonne pas les oeuvres de tes mains. Amen. Parent du Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Persistons dans les prières, nous persistons dans la recherche de Dieu parce qu'il y a un vide, parce qu'il y a comme des choses que nous ne voyons pas, parce qu'il y a des signes que nous ne comprenons pas. Dieu a donné la promesse et nous attendons la réalisation. Et souvent il y a un écart de temps entre la promesse, le temps de la promesse et le temps de la réalisation. Bien aimé, c'est durant ce laps de temps que plusieurs parfois abandonnent la course et d'autres persistent et d'autres croient encore que l'éternel a dit cela s'accomplira. Bien aimé, c'est dans cette période aussi que le diable vient voler l'espérance des enfants de Dieu. C'est en cette période aussi que Satan agit comme il a fait avec Adam et Eve. Est-ce que Dieu a réellement dit ? Il vient mettre le doute dans le cœur des enfants de Dieu. C'est ainsi que nous avons vu plusieurs personnes, des héros, qui ont la promesse de Dieu mais qui l'ont perdu sur le chemin parce qu'ils ont regardé ailleurs. Un visionnaire sait regarder à Jésus. Un visionnaire, c'est celui qui attend le Seigneur et il attend dans la prière, dans l'espérance. Bien aimé, la foi implique la patience. J'aime le dire, la foi implique la patience. Alors, revenons dans ce texte. Abraham, de la promesse à la réalisation. Abraham, après ces événements, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision. C'est le cil de Dieu. Il parlait à Abraham dans une vision. Ne néglige pas la vision. La vision, c'est Dieu qui la communique. Cette vision que tu as vue, c'est le Seigneur qui te parle. Alors, bien aimé, la Bible dit, après ces événements, cela veut dire quoi ? Après les événements, il y a une suite avec le Seigneur. L'histoire continue encore avec le Seigneur. L'histoire continue, bien aimé. Nous sommes dans une continuité. Nous sommes dans l'optique de la continuité avec Dieu. Le Seigneur marchait avec Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie stagnée. Ce n'est pas une vie qui est là, qui ne bouge pas. Mais c'est une vie qui avance, qui avance, qui continue parce que le Seigneur est un Dieu qui marche avec nous dans le temps et dans l'espace. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il faut entrer dans l'horaire de Dieu. Il faut entrer dans l'horaire de Dieu. Il a dit, je viens bientôt. Il faut entrer dans l'horaire de Dieu. Et quand on est dans l'horaire de Dieu, quand on vit dans l'horaire de Dieu, on comprendra pourquoi Dieu fait chaque chose en son temps. On réalisera le temps de Dieu quand ce sera réellement le temps de Dieu. Et on saura que là, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Parce que nous sommes dans l'horaire de Dieu. Alors, bien aimé, la Bible dit, Abraham, dans une vision, le Seigneur se manifesta à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Trois choses. Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Trois choses, bien aimé. Je répète, ne crains point. Je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Quand Dieu dit, ne crains point, bien aimé, la peur peut annuler tout ce que vous avez bâti dans votre vie. La peur peut venir annuler tous les efforts de prière que vous avez fait. Voilà pourquoi le Seigneur commence par dire à Abraham, enlève la peur, ne crains point. Pourquoi? Parce que la peur est une stratégie du diable. La peur, ça atteint que c'est de là, boum, ma, n'a qu'un n'y a qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un. La peur empêche Dieu de parler. On nous empêche d'écouter la voie assurante de Dieu. Alors, deuxième chose, je suis ton bouclier. Les soldats romains avaient besoin de boucliers pour combattre. Et la Bible dans l'Ephésien dit, Paul dit dans l'Ephésien que le bouclier de la foi, portez le bouclier de la foi avec lequel vous allez atteindre les traits enflammés de l'ennemi. Le bouclier de la foi, bien aimé, le bouclier. Et là, Dieu dit, je suis ton bouclier. Quand Dieu est mon bouclier, bien aimé, il est mon parapluie. Même quand le diable toque à ma porte, je m'en fous, je joue la trompette parce que Dieu est mon bouclier. Quand le Seigneur est mon bouclier, j'ai l'assurance et je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand Dieu est mon bouclier, bien aimé, il y a des choses même que je n'ai pas envie de voir que le Seigneur ne permet pas que je voie parce qu'il a mis, il a mis déjà sa main et ces choses ne peuvent pas m'atteindre. Bien aimé, Abraham, Dieu dit à Abraham, ta récompense sera grande. C'est la promesse, la promesse. Alors, quand Dieu dit ces choses, bien aimé, la réaction d'Abraham, elle est surprenante. Abraham, c'est comme s'il n'avait pas écouté ces choses. C'est comme s'il n'avait pas prêté attention. Mais c'est comme si Abraham va plus loin. C'est comme si en fonction de ce que Dieu a dit, Abraham se dit, mais Seigneur, comment écouter cette promesse face à la réalité que je vis et la réalisation viendra quand? Alors, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Vous voyez, la faiblesse est encore là. Le problème est encore dans Abraham. Il a encore ce problème. Je suis sans enfant, Seigneur. Tu as dit que tu seras mon bouclier, que tu es mon bouclier. Tu dis que ma récompense sera grande. Mais la réalité est que je suis sans enfant, Seigneur. Comment croire en ce que tu dis? Bien aimé, c'est ça souvent le grand dilemme des enfants de Dieu. Comment croire en ce que Dieu dit? Parce que la réalité est que je suis sans enfant. Bien aimé, là, ce que tu vis est certes une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La réalité, c'est ce que je vis, mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Et celle-ci s'accomplit toujours. Quand Dieu dit une chose, il l'accomplit. Alors, il dit, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Donc, Abraham parlait de Eliezer de Damas. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Dieu ne fait jamais des photocopies, bien aimé. Dieu ne fait jamais la propre. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Seigneur. Et Dieu dit, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Pendant que Dieu le dit, bien aimé, Sarah est stérile. Dieu voit devant. Dieu voit l'avenir. Parfois, c'est difficile de croire. Voilà pourquoi il est impossible de plaire à Dieu quand on n'a pas la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, bien aimé. Parce que pendant que Dieu parle, Sarah est encore Sarah. Elle n'est pas encore Sarah. Et elle ne peut pas concevoir. Mais Dieu dit, l'enfant sortira de ta, de ta, de l'héritier. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Alors, et l'après avoir conduit. Alors là, maintenant, Abraham, Dieu, Dieu déplace Abraham. Il lui conduit au dehors et il lui dit, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Bien aimé, pendant que je méditais sur ce texte, j'ai aimé cette attitude de Dieu. Waouh, le Seigneur, il est grand. Il sort, Abraham. C'est-à-dire, sortons de là où nous sommes, là où je te parle. Allons au dehors. Regarde vers le ciel, bien aimé. Quand tu es perdu, quand tu n'as plus de référence, regarde vers le ciel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel des âmes. Bien aimé, regarde vers le ciel. Quand Jésus avait pris les paniers de pain à la montagne, il les a levés vers le ciel. Parce que c'est là où demeure le Père. C'est là notre habitation. C'est là notre maison. C'est là où réside notre Dieu, bien aimé. Dieu a dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Compte les étoiles. Compte les bienfaits. Compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta prospérité. Là encore, c'est une folie. Il faut avoir une foi grande pour comprendre cela. J'imagine si nous vivions dans cette époque d'Abraham. J'imagine, bien aimé. Je réalise un peu. Comment vivre cela ? Comment accepter ce que Dieu dit ? Regarde vers le ciel et regarde les étoiles. Imaginez ça. Demain matin, quand vous allez sortir, essayez de regarder vers le ciel. Le long de la journée, bien aimé, je vous donne un exercice pour ne pas oublier cette parole. Regarde vers le ciel. Même si on te regarde comme un fou, ce n'est pas ton problème. C'est ta grâce. C'est ta saison. Tu vois, tu arraches la parole. Tu regardes vers le ciel et tu dis, Seigneur, je crois que ma bénédiction sera aussi grande. Pendant que tu prieras, bien aimé, demain, regarde vers le ciel. Dis, Seigneur, tu m'as sorti ce matin. Tu m'as donné la vie. C'est comme Abraham pour regarder vers le ciel. Et essaye de compter les étoiles. Si tu n'arrives pas à compter, tu dis, Seigneur, Ozanza m'a une possibilité. Puisque je n'ai pas pu compter, je crois, Seigneur, la grâce aussi dans ma vie, je ne pourrai pas la compter tellement elle va déborder. Bien aimé, n'oublie pas cela. Demain, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Très tôt, même si tu ne vas pas sortir, demain soir, les étoiles apparaissent le soir. Ou soit ce soir, ou soit ce soir, tu le fais ce soir, ou demain soir. Bien aimé, regarde vers le ciel. Surtout ceux qui seront en plein confinement. Ça tombe bien. Un matin, c'est bien que l'on ait confiné pour ce jour-là seulement. Non, je ne vais pas parler du confinement que c'était une bonne chose. Non, loin de là, on souffre. Ce n'est pas quelque chose qui nous donne la joie. Mais, bien aimé, profite de cette période de confinement pour regarder vers le ciel. Pour dire, Seigneur, je crois que l'espérance y est encore. L'espérance y est encore là. Je suis béni en Dieu. Alors, bien aimé, Abraham a eu confiance en l'éternel qui lui a imputé à justice. Et l'éternel dit, je suis l'éternel qui t'est fait sortir d'une. Donc, le Seigneur veut rappeler Abraham d'où il vient. « Regarde d'où je t'ai pris. » Et Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais ? » Abraham joue l'attitude de Gédéon. « Seigneur, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. » « À quoi connaîtrais-je que je le posséderais ? » Voilà une attitude aussi de prière. Dieu est un Père. Il faut parler avec le Père. Il faut communiquer avec le Père. Bien aimé, même dans la cour de ta parcelle, tu marches. Tu parles seul. Tes enfants diront, « Mais maman, tu deviens folle. Papa, tu deviens fou. » Non, 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 non. Tu parles à ton Dieu. Tu parles. Tu pries. « Seigneur, dis-moi. » « Seigneur, montre-moi. » « Seigneur, révèle-moi. » « Seigneur, 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 c'est notre Père. » Il faut parler à son Père. Et l'Éternel lui dit, « Prends une génise de trois ans, une chèvre. » Donc Dieu fait faire un exercice à Abraham. Et au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Vous voyez, Dieu peut nous endormir, nous faire endormir, juste pour nous révéler des choses dans le sommeil. Ne néglige jamais les rêves que tu fais. Et d'ailleurs, si tu vois un rêve bizarre où on te combat bien-aimé, sache que tout ce qui est révélé est déjà condamné. Sois victorieux, soit, je devais dire, sois heureux, sois heureuse. Parce que le Seigneur te montre les stratégies de l'ennemi. Il te révèle les plans de l'ennemi. Tu devais te réjouir parce que tu découvres là les plans de l'ennemi. Prends Dieu te montre ce qu'est le mal que l'on veut te faire, ce que les ennemis projettent, ce que le diable projette dans ta vie. Ne tremble pas. On t'a révélé ce qui se passe dans le clan de l'ennemi. Ça veut dire que regarde la victoire que je te donnerai à travers ce problème. Et toi, tu dois prier pour dire, Seigneur, merci de ce que tu as révélé. Et merci déjà pour la victoire. Mais ne sois plus dans la peur. Tu vas chercher tous les prêtres du monde. Tu vas chercher tous les pasteurs du monde. Parce que tu as la peur. Non, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au monde. Non, chasseront les mauvais esprits. Voilà. Au nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Alors, bien aimé. Et Dieu parle aussi à Abraham pour dire, Voici ce que subira ta descendance. Ils seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront inservis. Dieu parle de la situation d'Israël en Égypte. Bien aimé. Il faut prier pour sa progéniture. Si tu n'as pas encore d'enfant, prie pour tes enfants, tes futurs enfants. Il faut prier pour sa progéniture. Il faut la consacrer entre les mains de Dieu. Il faut la donner entre les mains de Dieu. Bien aimé. Pendant que Dieu dit cela à Abraham, si nous étions à Abraham, on devait réaliser par là, mais tout un peuple en Égypte, ça veut dire que ma descendance sera grande. En 400 ans, ils seront multipliés. Vous voyez, c'est un langage de fou. C'est un langage de folie. Parce que c'est la foi. C'est une communication dans la foi, bien aimé. Commençons à communiquer dans la foi. Si se passe un problème dans ta maison, commence à communiquer dans la foi. La communication de la foi ne consiste pas à prendre le téléphone et informer à tout le monde le problème que tu vis. Les oncles, les nièces, les tous, les amis. Non, la communication dans la foi, c'est quand on t'appelle, tu dis, tout va bien en Jésus, tout va bien. La communication de la foi, bien aimé, c'est quand tu prends ta parole et que tu écoutes, surtout que nous méditons sur l'évangile de Jean, quand tu prends ta parole, tu lis, tu lis la Bible, bien aimé, tu prends ta Bible, tu la lis, tu découvres comment Jésus a fait devant la tome de Lazare, dans le livre de Jean. Alors, bien aimé, tu sors de là avec une assurance. La communication dans la foi, c'est de réparer ton langage au quotidien. C'est-à-dire, dans ton quotidien, tu sais maintenant vivre ton quotidien dans une attitude, une attitude d'adoration. Tu ne cèdes pas à l'ennemi, tu ne cèdes à rien. Même quand on commence à bousculer déjà les gens, il est 18 heures, c'est le couvre-feu. Toi, tu es calme. Parce que, que ce soit dans le confinement, que ce soit dans les temps de malheur, dans les temps difficiles, dans les temps de bonheur, de joie, l'Éternel est toujours Seigneur. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu dans mon pays, le Congo. Nous allons vers les élections, que le Seigneur bénisse la nation à cause de la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les robes, qu'il bénisse les États-Unis. Parce qu'il y a des Abraham dans ces nations, des Abraham qui savent communiquer le langage de la foi. Bien aimé, que les enfants de Dieu communiquent le langage de la foi. Ainsi, nous allons toujours être dans la victoire. Que Dieu te bénisse. Instaure le langage de la foi dans ta maison. Instaure le langage de la foi dans ta maison. A partir d'aujourd'hui, en écoutant cette prédication, bien aimé, instaure le langage de la foi. Même si Satan vient toquer, instaure le langage de la foi. Riposte avec la parole. Il est écrit, Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu bénisse sa parole. La réalisation de la promesse. Amen. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. entre tes mains, j'abandonne-nous tout, avec ton nom. Informe. j'abandonne-nous tout, J'abandonne-nous tout, contradictoire tu, 여비-nous tout, La媽, est ton nom. Je suis fait, Je suis fait, Calée-nous tout, déた learning-nous tout. J'abandonne-nous tout, et ton nom. Alléluia, 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 Yesu, Ma-Nata, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Blessu. Bien-Aimer ce chant, dit simplement que Jésus est là avec nous. Il est là ce soir avec nous, bien-aimés Et il déclare que c'est vrai Il est là au milieu de nous, bien-aimés Et l'aimait dans tes yeux vers le ciel Commence à cranter ses étoiles Commence à cranter, commence à dire Oui Seigneur, je crois, je le crois Seigneur Je le crois que tu es fidèle Bien-aimés, il y avait la stérilité dans la maison d'Abraham Il dit Seigneur, tu as dit que tu rendras mon enfant Tu as dit que ma récompense sera grande Tu as dit que tu seras mon beau-bier Mais Seigneur Jésus, tu m'as dit ne crains point Mais il y a une réalité dans ma maison Seigneur Je n'ai pas encore Isaac Je n'ai pas encore Isaac Est-ce que c'est Eliezer de Damas qui sera l'héritier Seigneur, redéfinis la promesse Tu l'avais dit Seigneur Jésus, redéfinis la promesse Parle maintenant Seigneur et lui te dit non, non, non Il sortira de tes entrailles Bien-aimés, le Seigneur te déplace maintenant Il te montre de compter les étoiles Commence à compter avec lui Et parle à Dieu maintenant Il dit Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus Jésus, 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 agis dans ma vie Seigneur Je marche selon ta promesse et j'attends la réalisation Bien-aimés, parle au Seigneur Parle au Seigneur, c'est en temps C'est en temps, parle à ton Dieu Parle à ton Dieu Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Bien-aimés, le Seigneur a dit Je serai ton bouclier Dis Seigneur, regarde les stratégies Comment le diable m'attaque, Seigneur Jésus Seigneur, tu es mon bouclier Je prends maintenant séparation Entre moi avec toutes ces choses Qui viennent voler ma grâce Seigneur, je mets la séparation Avec cette maladie Qui m'a enfermé depuis des années Seigneur, parce que tu es mon bouclier Bien-aimés, parle à ton Dieu Parle à ton Dieu Il est ton bouclier, pour tes enfants Il est ton bouclier, pour ta famille Il est ton bouclier, pour ton travail Pour ton ministère Il est ton bouclier, bien-aimés Pour la vie, il est ton bouclier Il est ton bouclier, il n'a pas changé 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 Merci Jésus, merci Seigneur Merci pour la visitation Seigneur Merci pour la restauration Merci pour la direction que tu montres Seigneur Parle-nous chaque jour Seigneur Révèle-nous Seigneur Nous croyons Seigneur Que nous partirons de la promesse A la réalisation Merci Seigneur Abraham, que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse, Abraham Que Dieu bénisse tous les Abraham Qui sont ici, les Sarahi Que Dieu vous bénisse Vingt minutes dans la présence de Dieu Amen Bien-aimés, nous continuons à lire ce livre L'évangile selon Jean Nous continuons à méditer la parole Continue, continue Que Dieu te bénisse, toi et ta maison Amen Sous-titrage ST' 501